Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je me présente très vite, Pierre, effectivement, Astro-Pierre sur les réseaux sociaux. Je suis médiateur scientifique. Donc moi, mon boulot, c'est de parler de science à tous ceux qui ont envie que je parle de science, l'infiniment grand, l'infiniment petit. Ma marotte, c'est l'astronomie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis venu pour cette keynote introductive commencer. Je suis venu vous parler des robots de l'espace. Donc ça, c'est une conférence que j'avais déjà fait avant, mais que j'ai essayé d'adapter un petit peu pour le public qui est ici. Voilà, donc on va essayer d'explorer l'univers et on va regarder justement jusqu'où on peut voir, jusqu'où est-ce qu'on est allé explorer dans l'espace, comment est-ce qu'on a fait. Et puis, l'objectif, c'est de parler aussi d'un petit peu d'informatique. Donc, je vais vous parler de quelques bugs informatiques qui sont déjà arrivés dans l'espace. Vous allez voir que ce n'est pas piqué des hannetons. Voilà. Allez, on va commencer tout de suite pour ces fameux robots de l'espace. Alors déjà, en général, quand je débute, on introduit les termes. L'espace, ça va. Les robots, quand j'ai préparé, je me suis demandé, mais qu'est-ce que c'est en fait un robot ? Et en fait, on s'aperçoit assez vite qu'en fonction des différentes disciplines dans lesquelles on utilise ce genre de machine, les définitions varient. Donc, j'ai essayé de compiler un petit peu tout ça pour vous faire une définition simple et complète. Alors, vous me direz tout à l'heure si cette définition vous va. Un robot, c'est une machine automatisée ou contrôlée à distance qui permet de réaliser des tâches dangereuses, pénibles ou compliquées pour un être humain. Est-ce que ça vous va ? De toute façon, il n'y a pas le choix. Merci. Merci, Puli. Du coup, effectivement, techniquement, le premier robot de l'espace, c'est la première machine qu'on a envoyée dans l'espace. Et la première machine qu'on a envoyée dans l'espace, elle était russe, soviétique, de l'URSS en 1957. C'était ce fameux satellite Spoutnik qu'on a envoyé à la limite de l'atmosphère, qui a tourné quelque temps autour de la Terre, donc avec un système qui est très succinct. C'était juste une boîte, et dans cette boîte, il y avait un émetteur radio qui était chargé de faire bip bip le temps que la batterie se décharge, c'est tout. Donc, c'était vraiment une prof de concept, juste pour vérifier, pour savoir si on pouvait mettre des machines dans l'espace. Donc, on est au début de ce qu'on appelait plus tard la conquête spatiale. Et puis ensuite, les choses sont allées de plus en plus loin. Au début, la nation qui clairement était en avance sur toutes les autres dans le domaine de la conquête spatiale, c'était les Russes. Les Russes ont fait à peu près toutes les grandes premières spatiales. Donc, la première machine dans l'espace, le premier homme dans l'espace, Yuri Gagarin. Ensuite, la première machine qui dépasse l'orbite de la Lune, la première machine qui se crache sur la Lune, la première machine qui se pose sur la Lune, les premières photos de la surface de la Lune. Et tout ça, c'était les Soviétiques qui arrivaient, les Américains qui étaient à la traîne derrière, qui arrivaient toujours, mais quelques mois après. Et c'est ce qui a évidemment amené à la dernière course, puisqu'ils avaient été bien échaudés, les Américains, et donc la dernière course de l'humanité sur la Lune. Mais ça, je ne vous en parlerai pas aujourd'hui. Alors, dès que justement cette Lune, elle est devenue vraiment l'objectif de cette course entre les deux grandes puissances. Et donc, en 1970, pour moi, c'est vraiment là où on a le premier robot sur la Lune, toujours soviétique. Et donc ça, c'est une mission qui s'appelle Luna 17, avec le premier rover. Donc, c'est vraiment techniquement le premier véhicule télécommandé depuis la Terre qui se déplace sur un autre astre. Donc, c'était en gros une grosse boîte de conserve, une marmite, en fait, une marmite pressurisée. À l'intérieur de la marmite, vous aviez toute l'électronique, les batteries, etc. Tout ça était encore dans de l'air. On ne voulait pas encore les mettre au contact du vide. Et puis, avec un système qui a été utilisé ensuite depuis très, très souvent, c'est-à-dire un atterrisseur qui déploie des rampes qui vont permettre justement au rover de descendre sur le sol et de commencer à faire de la science pour justement essayer de comprendre la minérologie de la Lune, sa composition, etc. Donc voilà, le premier robot lunaire, techniquement, c'était celui-ci, Lunocode. Comme on l'a fait quasiment toujours, il y a rarement grand-chose qui revienne de l'espace. On en voit beaucoup de choses, mais il y a peu de choses qui reviennent. Alors, de la Lune, on a eu quelques retours d'échantillons, mais cette mission, évidemment, elle est restée sur la Lune. Lunocode a fait une dizaine de kilomètres autour, quand même, donc ce n'était pas rien. Et puis, tout ça est resté là-bas. Alors, comment on sait que ça y est toujours, pour les complotistes qui se trouvent dans la salle ? Eh bien, parce qu'on continue à l'observer. On sait où c'est. Depuis quelque temps, on a un satellite américain qui s'appelle Lunar Reconnaissance Orbiter et qui a mappé toute la surface de la Lune, la face visible et la face cachée. Donc, on a une cartographie à haute résolution de toute la surface lunaire. Et donc, évidemment, on a pu retrouver les différentes missions russes et américaines qui ont laissé la plupart de leurs instruments là-bas. Donc ici, le tout petit point qui est là, ça, c'est la rampe, justement. De l'une à 17. Alors, si on grossit un peu, voilà, on reconnaît bien de nouveau, vous voyez, les deux rampes qui ont été déployées parallèlement l'une à l'autre. Et puis, ce qu'on voit aussi, eh bien, c'est les traces qu'ont laissées Lunocode dans le régolithe lunaire, puisque je vous rappelle que sur la Lune, il n'y a pas d'air, il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a pas de vent. C'est-à-dire que si vous faites une trace dans la poussière, eh bien, cette trace, il n'y a absolument rien qui viendra la souffler. Elle restera pour des décennies, des siècles, parce que justement, rien ne vient déranger tout ce que vous faites là-bas. Voilà. Et puis, un petit peu plus loin, eh bien, on a retrouvé... Ah oui, pardon. Ça, c'était... C'est une image, justement, de cette rampe. Celle-ci, ce n'est pas une image d'illustration, comme la première que j'ai montrée. C'est une véritable image qui a été prise par Lunocode, qui s'est retournée et qui a pris en photo la rampe. Et puis, le Lunocode aussi a été retrouvé un petit peu plus loin. C'est le petit point blanc qui est là. Alors, c'est vrai que même depuis l'orbite, c'est quand même assez difficile d'avoir beaucoup de détails. On est à plusieurs dizaines, plusieurs centaines de kilomètres d'altitude. Donc, voir quelque chose avec une résolution de 10 cm, ce n'est pas simple. Quand on grossit un peu, on voit aussi, justement, l'éclat du Soleil qui se réfléchit sur la surface métallique du Lunocode. Au passage, ce rover, déjà à l'époque, c'était un rover international. Vous savez que très souvent, les missions spatiales, ce sont rarement des missions qui sont juste sur un pays en particulier. En général, de plus en plus, ces missions, on va avoir des ingénieurs russes qui vont travailler avec des ingénieurs français, des ingénieurs américains pour bâtir une mission spatiale. Déjà à l'époque, ça arrivait, puisque sur le Lunocode, il y avait un instrument français. C'était un miroir, un rétro-réflecteur qui était sur le rover. Et ce miroir, il a encore été utilisé il y a quelques années, justement, pour mesurer la distance de la Terre à la Lune. Vous envoyez un laser sur ce miroir et vous mesurez le temps que la lumière fait pour faire l'aller-retour. Et avec ça, vous avez une mesure de la distance Terre-Lune qui est au centimètre près. Donc, ça permet de faire plein de sciences. Et voilà une des raisons qui permet de dire oui, on y est vraiment allé parce qu'aujourd'hui, on se sert encore de ces instruments dans les différents laboratoires autour du monde. Ces instruments qui sont toujours là-bas et qui sont toujours intacts parce que rien ne vient changer leur état. Voilà. Je ne résiste pas au plaisir de vous montrer le système de commande du Unocode. On est très, très loin avant l'électronique. Il s'agit de systèmes de commande électrique, simplement, avec des gros potards et des curseurs. Donc, c'est assez chouette de voir justement la préhistoire de l'électronique spatiale d'aujourd'hui. C'est assez rigolo. Et puis ensuite, on continue. Si on arrive sur la Lune, pourquoi ne pas aller encore plus loin ? Donc, la destination suivante, après la Terre, l'une des planètes les plus proches, c'est Mars. Donc, on part sur Mars. Et le premier robot qui est parti sur Mars, là, on passe de l'autre côté de l'Atlantique, c'est la mission américaine Viking, Viking 1. Officiellement, c'est Viking 1, le premier robot sur Mars. Vous pourriez me dire que vous n'êtes pas tout à fait d'accord et je vous entendrais parce que techniquement, quatre ans avant Viking, les soviétiques ont envoyé eux aussi leurs propres atterrisseurs sur Mars. Le lancement a bien fonctionné. Le voyage sur Mars a bien fonctionné. Ce qui est très compliqué, c'est d'atterrir sur Mars parce qu'on a une atmosphère qui est très faible, donc très difficile de freiner pour arriver à une vitesse nulle au niveau du sol. Ça aussi, ça a marché. C'était une mission qui s'appelait Mars 3. Pourquoi est-ce que je ne la compte pas comme le premier robot arrivé sur Mars ? Parce que lorsque cet atterrisseur a touché la surface de Mars, il a fonctionné 20 secondes et il est tombé en panne. On n'a plus jamais entendu parler de lui. Donc, techniquement, est-ce qu'on peut vraiment le compter comme le premier robot qui a fonctionné sur Mars ? Pas sûr. C'est pour ça que là, on part plutôt sur Viking 1. Cette mission, elle est absolument passionnante. Mars, on ne la connaissait que depuis nos télescopes, donc avec une résolution extrêmement faible. On avait énormément de questions qu'on espérait être résolues avec ça. Des questions à la fois sur Mars dans sa globalité, mais des questions aussi sur la surface de Mars, la composition du sol de Mars, la possibilité de vie sur Mars. Des questions qu'on se posait depuis des siècles. Alors, c'est pour ça qu'on a fait une mission en deux parties. Donc là, vous avez en haut, c'est l'orbiteur, donc la partie qui reste dans l'espace. Et puis en bas, vous avez l'atterrisseur qui est encoconné dans sa capsule et qui est censé se détacher pour aller jusqu'au sol. Alors déjà, depuis l'orbite, on a déjà pu faire des choses extraordinaires. On a vu des choses extraordinaires. Par exemple, c'est à partir de Viking 1 que l'on a pu découvrir la montagne la plus élevée de tout le système solaire. Cette montagne, elle est ici. C'est un ancien volcan qui s'appelle le mont Olympe, Olympus Mons. Sur Terre, la montagne la plus élevée, c'est l'Everest, qui fait un petit peu moins de 9 kilomètres. Et bien sur Mars, le mont Olympe fait 27 kilomètres, donc trois fois la hauteur de l'Everest. Une montagne qui fait 650 kilomètres de large. C'est-à-dire que vous prenez ce volcan, vous le mettez au centre de la France sur le Massif central et vous avez un volcan qui recouvre quasiment toute la surface de la France métropolitaine. Donc effectivement, c'est assez fou. C'est littéralement la plus haute montagne connue actuellement, avec trois autres petits volcans, les Monts Tarsis qui sont à côté. Et en fait, on sait qu'à une époque, il y a eu un volcanisme extrêmement actif sur Mars. Aujourd'hui, par contre, ce volcanisme s'est arrêté parce que Mars est une planète qui est plus petite que la Terre. Donc d'un point de vue thermodynamique, elle perd sa chaleur plus vite et donc elle s'est figée plus rapidement. La Terre est encore très chaude, alors que Mars a refroidi, ce qui fait que ça éteint le volcanisme de Mars et qu'on n'en a plus beaucoup maintenant. Mais il y a encore plein, plein de choses. D'ailleurs, récemment, il y a quelques semaines, on continue à étudier à la fois Mars, mais aussi le Mont Olympe. Il y a quelques semaines, on annonçait la découverte de la formation d'une très fine couche de givre d'eau au sommet du Mont Olympe. Donc ça, c'est fascinant aussi parce qu'il y a toute la climatologie de Mars, la recherche d'eau. On dit souvent qu'il n'y a pas d'eau sur Mars. Il n'y a pas d'eau liquide sur Mars, mais il y en a un petit peu sous forme de glace. Donc il y a plein, plein de choses qu'on continue à faire là-dessus. Donc voilà, d'un point de vue géologique, Mars est absolument fascinante. C'est aussi la planète de tous les records, alors qu'elle est plus petite que la Terre, la plus haute montagne, mais aussi le plus grand canyon du système solaire, Valles Marineris. Donc ça, c'est un canyon qui fait 4000 kilomètres de long, 200 kilomètres de large dans sa partie la plus grande, avec des falaises ici, hautes de 7 kilomètres. Donc des falaises qui sont plus hautes que le Mont Blanc, par exemple. C'est assez dingue. C'est vraiment... Les géologues sur Mars se font plaisir depuis des décennies. C'est absolument fantastique. Donc il y a plein, plein de choses à voir. Et donc avec enfin des photos de haute résolution de cette surface martienne, des découvertes extraordinaires qui ont été faites à cette époque, dans les années 80. C'est vraiment là où on commence à explorer physiquement le système solaire. Et puis une dernière chose aussi que je voulais vous montrer, toutes celles et ceux qui ont à peu près mon âge et qui ont poncé tous les épisodes de X-Files à la belle époque se rappellent d'une affiche qui était placardée dans le bureau de Fox Mulder. Cette affiche, eh bien, elle nous vient aussi de Vikings. C'est le fameux visage martien. Vous le savez, le visage martien, c'est donc un visage qui a été gravé par les martiens pour probablement préparer notre arrivée. Je ne suis pas censé vous le dire, mais là, on est entre nous, donc on en parle. Et donc, effectivement, on a cette fameuse figure qui a été reprise pendant des années, qui a été la source de quantités de films, de livres, d'histoires, de blogs sur Internet, sur l'origine mystérieuse de ce visage, qui n'est, alors je suis désolé de vous l'annoncer, mais qui n'est pas un visage et qui n'a été gravé par personne. Puisqu'en fait, lorsqu'on a envoyé de nouvelles missions autour de Mars avec des images dont la résolution était de plus en plus bonne, eh bien, on s'est finalement aperçu que tout ça n'était qu'une colline qui était éclairée de la bonne manière lorsqu'on se trouve le soir et que le soleil éclaire tout ça avec le bon angle, mais qu'effectivement, plus la résolution augmentait et plus on s'apercevait que rien n'avait été gravé, d'autant que ce n'est pas comme si on gravait une tête de 10 cm de large. Il s'agit d'une colline entière, donc c'est absolument gigantesque. Le fait, pour les humains, de reconnaître des visages, c'est quelque chose qui est profondément gravé dans notre cerveau. C'est quelque chose qu'on fait tous quand on regarde notre tasse de café avec des bulles dedans, on voit un visage. Quand on regarde une prise électrique, on voit deux yeux. Cette habitude qu'on a de repérer des visages dans tout, y compris ce qui n'a rien à dire avec les visages, on appelle ça la pareidolie. C'est un petit bug du cerveau qui fait ça tout le temps. Personne n'est épargné par ça. Tout le monde le fait en permanence, c'est assez rigolo. Voilà un petit peu pour cette histoire de Mars. Ça, c'était Mars vue de l'espace, mais je vous ai dit, sur Viking, il y avait aussi un atterrisseur. Un atterrisseur qui était soigneusement encapsulé ici. C'est vrai que souvent, quand on regarde cette photo, c'est compliqué d'avoir une idée de l'échelle du vaisseau spatial. On a l'impression que c'est un jouet qu'on pourrait offrir à notre fils ou notre fille pour Noël. Je vais juste vous montrer, justement, si on ouvre cette partie de la capsule, juste vous montrer un peu à quoi elle ressemble à échelle réelle. Vous voyez qu'on n'est pas sur un petit jouet. C'est quelque chose qui est absolument gigantesque. Il fallait au moins cette taille, évidemment, pour mettre l'atterrisseur dedans. Et donc, le plan, il était le suivant, c'est de désorbiter la capsule, de la faire pénétrer dans l'atmosphère à très haute vitesse. Donc, le frottement de l'atmosphère va freiner la capsule. En retour, ça crée de la chaleur. Donc, on a un bouclier thermique qui protège tout ça. Ensuite, on largue le bouclier thermique et puis on déploie un grand parachute et on finit à la fin, près du sol, par détacher l'atterrisseur, allumer les rétropropulseurs et finir par atterrir. Ça, déjà, rien que ça, pour mettre ça au point sur une planète qui se trouve à 60 millions de kilomètres, de manière automatique, c'est complètement dingue. Mais on y est finalement arrivé et c'est ainsi qu'on a posé l'atterrisseur de Viking. Alors, on n'a pas envoyé Carl Sagan sur Mars pour prendre la photo. Ça, c'est uniquement un double du robot que l'on utilisait dans le désert pour tester les systèmes et les sous-systèmes avant d'envoyer la véritable version sur Mars. Et Carl Sagan, évidemment, a été un grand promoteur justement de la recherche spatiale, de la recherche de la vie dans l'univers. Avec donc un système, vous voyez, qui, pour le coup, ne pouvait pas bouger. Ce n'est pas comme les rovers, maintenant, qui ont des roues qui peuvent aller un peu partout. Ce système était immobile. Mais on démarre vraiment avec cette idée d'un véritable laboratoire scientifique qu'on envoie sur place, qui va faire des mesures et qui va renvoyer sur Terre à l'aide de son antenne toutes les informations avec un système d'aller-retour, c'est-à-dire qu'il est à la fois en mesure d'envoyer des informations vers la Terre, mais aussi de recevoir des informations de la Terre pour pouvoir lancer telle expérience, commander tel moteur, etc. Donc, c'est un dialogue permanent entre la Terre et Mars avec une dizaine de minutes d'écart entre la commande et l'action, puisqu'il faut le temps que la lumière, donc les ondes radio, aillent de la Terre à Mars. Donc, on commence à avoir des retards qui sont assez importants. Voilà. Ça, c'est une véritable photo qui a été prise depuis la surface de Viking 1 avec cette espèce de tranchée qui a été faite par le bras robotisé de Viking qui a récupéré une partie du sable de Mars et qui l'a emmené dans ses instruments. L'objectif, à l'époque, était vraiment de savoir s'il y avait de la vie sur Mars, probablement pas sous forme macroscopique, mais peut-être microscopique, des virus, des bactéries, autre chose, on ne savait pas. Donc, effectivement, on a récupéré un petit peu de sable martien, on l'a analysé, les résultats ont été négatifs. Il faut dire aussi qu'à l'époque, les instruments scientifiques qu'on envoyait avaient bien moins de capacité, de puissance et de résolution que ceux qu'on a aujourd'hui. Donc, tout ça, ça s'améliore. Mais donc, les résultats étaient négatifs. À l'époque, on a fait beaucoup de science avec ce viking. On a fait beaucoup de science pendant sept ans. Et la fin de la mission, elle a été officiellement annoncée en novembre 1982. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que là, ça va rejoindre un tout petit peu votre communauté. Parce qu'en fait, lorsque la mission viking s'est arrêtée, ce n'est pas parce que le robot ne fonctionnait plus, ça fonctionnait très bien. Ce n'est pas parce qu'on n'avait plus rien à faire, parce qu'on avait plein de choses encore à étudier sur Mars, à l'endroit où il était. C'est à cause d'un problème informatique. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je vous ai dit que tout le système allait très bien. C'est vrai, mais il commençait à vieillir. Et donc, en 1982, on avait un problème avec les batteries, les batteries qui se déchargeaient de plus en plus vite. Donc ça, on ne pouvait pas le changer en termes de hardware. Par contre, ce qu'on a fini par vouloir faire, c'est changer le programme de gestion des batteries. Donc en fait, on a envoyé sur cette antenne une mise à jour du programme de gestion des batteries. On crée le programme, on teste à la maison, ça marche, et on push. Sauf que ce programme, quand il est arrivé dans la mémoire de Viking, il a écrasé les données utilisées pour le pointage de l'antenne. « Faites attention dans vos pushs ! » L'antenne s'est décalée, ne pointez plus la terre, et la mission s'est arrêtée alors que le robot fonctionnait parfaitement bien à cause de ce problème. Voilà, donc faites bien attention avec ça, toujours dangereux. Les pushs intempestifs. Ok. Sur Mars, les problèmes comme ça de programmation, d'informatique, il y en a eu plusieurs. Je dois juste vous en raconter un deuxième que j'aime beaucoup. Une autre mission un petit peu plus tard qui s'appelle Mars Climate Orbiter. Donc cette mission, comme son nom l'indique, avait pour objectif d'étudier le climat de Mars. Donc c'était un satellite autour de Mars. Il n'y avait rien qui était censé atterrir. Cette mission, elle était très intéressante, déjà beaucoup plus développée techniquement que les missions des années 70. Alors je vous fais un petit brief technique sur le système qui était embarqué ici. Alors pour Mars Climate Orbiter, l'ordinateur de bord, c'était un processeur IBM qui était cadencé à 10 MHz, qui avait la possibilité de changer en plus sa fréquence. Il pouvait faire du 5 MHz, du 10, et puis overclocker à 20 MHz aussi. C'était possible. En termes de mémoire, on avait 128 MHz de mémoire vive et 18 MHz de mémoire flash pour justement récupérer toutes les données, mettre les programmes aussi à l'intérieur et puis faire fonctionner le robot. Le système, le principe était assez génial pour cette mission. Lorsque cette mission arrive sur Mars, son orbite est très très elliptique. Son orbite initiale, c'est celle-ci. Donc l'orbiteur passe très près de Mars, mais remonte très loin de Mars. Et l'objectif, c'est de réduire cette orbite pour progressivement circulariser l'orbite et avoir une orbite à peu près constante autour de Mars. Le problème, c'est que ce satellite n'avait pas assez de carburant pour pouvoir freiner et faire ces corrections d'orbite. C'était totalement prévu, ce n'était pas un accident. Et c'est pour ça qu'on avait imaginé une solution très ingénieuse et très maline qui était en fait de faire passer le satellite dans les hautes couches de l'atmosphère de Mars pour que l'atmosphère freine le robot et pour que son orbite soit corrigée progressivement. Et à chaque fois qu'on passait dans la haute atmosphère, on était un petit peu freiné, l'orbite était réduite et on finissait par circulariser tout ça. Alors c'est très malin, mais c'est très dangereux parce qu'il ne faut vraiment pas se planter. C'est-à-dire que si vous passez un petit peu trop dans l'atmosphère, vous ne freinez pas assez et vous dépensez du carburant pour l'orbite suivante. Si vous passez trop bas dans l'atmosphère, vous rentrez dans la soupe et là, vous ne faites pas seulement freiner mais vous détruisez carrément votre satellite. Donc la marge d'erreur était quand même extrêmement faible. C'était le plan initial. Et je vais vous raconter ce qui s'est passé. Alors ce qui s'est passé, pour comprendre ce qui s'est passé, il faut essayer de comprendre le système logiciel qui se trouve à l'intérieur de ce robot. La NASA avait sous-traité un ensemble de hardware et de software de ce robot à différents industriels américains, entre autres Lockheed Martin. Donc Lockheed Martin était chargé de concevoir le logiciel qui communique à l'ordinateur de bord la valeur de la poussée des propulseurs à chaque fois qu'on faisait des petites corrections. Et cette poussée, cette force appliquée aux satellites, cette valeur était envoyée à un autre logiciel développé par la NASA, donc le Jet Propulsion Laboratory, logiciel qui lui reçoit ces données et s'en sert pour ses calculs de correction de trajectoire. Seul problème, Lockheed Martin faisait ses mesures de force en livre avec le système américain, alors que la NASA utilise le système international avec des mesures de force en newton. et quand vous mettez l'un sur l'autre et que vous ne faites pas de correction d'unité entre le système international et le système américain, eh bien, ça ne peut que mal se passer. Souvent, j'entends dire « Ouais, la NASA, elle utilise le système international alors que tout le reste du monde utilise le système américain alors que tout le reste du monde utilise le système international. » C'est pas vrai, la NASA, elle utilise le système international, c'est juste le reste des États-Unis qui continuent à utiliser les unités américaines. Donc là, gros bug, évidemment, ce qui fait que, eh bien, au lieu de faire passer la sonde à 226 km d'altitude, eh bien, la sonde a plongé à 60 km d'altitude en plein dans l'atmosphère, bien trop bas pour qu'on puisse juste freiner doucement la sonde, ce qui fait que, ce soir-là, eh bien, les Martiens ont certainement vu dans le ciel quelque chose qui ressemblait à ça, c'est-à-dire une sonde terrestre se désintégrer littéralement dans l'atmosphère martienne et ça juste pour un problème d'unité. Voilà, donc c'est pas pour rien qu'on apprend à l'école qu'il faut faire attention aux unités. Je vous parle de robots. Pour l'instant, ça ressemble pas trop à des robots. Souvent, dans les films d'animation, les robots ressemblent à des humains ou ressemblent à des robots volants. Alors, est-ce qu'on a envoyé des robots volants dans l'espace ? Tiens, je vous pose la question. Est-ce qu'on a envoyé des robots volants dans l'espace ? Oui, on a envoyé un. On a envoyé sur Mars, effectivement, ce robot, il est ici. En fait, c'est un petit hélicoptère, un robot hélicoptère qu'on a envoyé avec le rover Perseverance. Ça, c'est le dernier, le tout dernier rover qui se trouve actuellement sur Mars. Perseverance qui d'ailleurs a pris un selfie de lui-même et de Ingenuity. C'est le nom du petit hélicoptère qui était posé. En fait, Ingenuity était collé sous le ventre du rover. Et puis, quand il est arrivé, il a largué le robot, il a continué. Et donc, on s'est servi, c'est vraiment là encore une preuve de concept. Il n'y a pas beaucoup de science dans Ingenuity. L'idée, c'était vraiment déjà simplement de savoir s'il était possible de voler sur une autre planète que la Terre. Pour ça, il faut de l'atmosphère. Le problème, c'est que sur Mars, la pression atmosphérique est 200 fois inférieure à la pression atmosphérique terrestre. Donc, on est presque dans le vide. Ce qui fait que si vous voulez faire fonctionner un hélicoptère, il faut que vos pales, elles tournent beaucoup, beaucoup plus vite que sur Terre. Là encore, ça ressemble à un jouet, mais voilà, à taille réelle. Ça fait quand même plusieurs mètres de diamètre. Et les pales d'Ingenuity tournent à 2500 tours minutes. Donc, c'est un sacré mixeur. Et donc, l'idée, c'était de voir si on pouvait... Alors, si ça marche, ça veut dire que dans les futures missions martiennes, on pourrait avoir tout un ensemble de petits robots comme ça qui vont voler autour du rover qui permettront aux scientifiques de bien mieux savoir quelles zones intéressantes on va faire ensuite. Donc, c'est vachement intéressant comme système, mais encore, fallait-il prouver que ça marche ? Ici, vous avez à droite le seul instrument qui se trouvait dans Ingenuity qui est une caméra qui regardait le sol qui permettait justement de vérifier les paramètres de vol. Et puis, à gauche, vous avez justement Ingenuity qui est filmé par Perseverance qui s'est éloigné, évidemment, puisqu'on ne veut pas que s'il y a un problème, Ingenuity viennent tomber sur le robot scientifique le plus perfectionné qu'on n'ait jamais fait sur Mars. Et donc, effectivement, tout ça a parfaitement fonctionné. Initialement, l'objectif était de faire cinq vols expérimentaux sur une durée totale de un mois. Au final, ce robot a volé sur 72 vols pendant une durée de presque trois ans. Donc, les résultats sont largement au-delà de tout ce qu'on avait espéré. La photo que vous avez là, c'est la dernière photo qu'on a d'Ingenuity puisque sur le 72e vol, l'atterrissage a été un peu violent et donc, du coup, les pales ont touché le sol martien et donc, vous voyez ici, il y a une pâle à droite mais à gauche, il n'y a plus rien. Donc, il a cassé son vol. Il n'est pas tombé sur le côté mais il est resté ici et il restera probablement pour toujours sur ce bord de petite dune là à côté. Donc, voilà où se trouve maintenant le robot hélicoptère Ingenuity. Ce système, maintenant qu'on sait qu'il fonctionne, on envisage de l'utiliser ailleurs, plus loin. Donc là, actuellement, il y a une mission en cours. Donc, on ira beaucoup plus loin que Mars. Mars est à quelques dizaines de millions de kilomètres. La planète Saturne avec ses anneaux est à 1,5 milliard de kilomètres. Donc là, c'est vraiment un pas beaucoup plus grand. Et ce qui nous fascine autour de Saturne, c'est cette lune, la plus grosse lune de Saturne qui s'appelle Titan. Cette lune est fascinante, on pourrait en parler pendant une heure. c'est le seul corps du système solaire à posséder une atmosphère dense comme la Terre. Enfin, le seul autre corps à part la Terre qui possède une véritable atmosphère avec un véritable gaz dense qu'on peut observer d'ailleurs ici. On voit en général le bord de cette lune est assez flou. Eh bien, c'est parce que justement on a cette atmosphère. Alors, c'est une atmosphère qui ressemble beaucoup à du brouillard, c'est-à-dire que justement on ne peut pas observer la surface de Titan parce qu'on a des particules en suspension sur toute cette lune qui nous empêche de voir sa surface. Alors, avec un œil humain, si on était à côté de Titan, on verrait ça. Mais avec un radar qui équipait une autre mission qu'on avait déjà envoyée vers Saturne, une mission qui s'appelait Cassini-Huygens. Eh bien, Cassini avait des radars. Un radar, vous le savez, ça peut pénétrer les couches de nuages sans aucun problème. C'est comme ça qu'on peut observer la Terre depuis l'espace. Et donc, avec le radar de Cassini, on a découvert un truc qui nous a tous estomaqués. C'est que la surface de Titan était recouverte en partie par des surfaces liquides. Et ça aussi, c'est le seul corps du système solaire à part la Terre qui possède un cycle liquide avec des lacs et des océans qui s'évaporent pour former des nuages qui vont pleuvoir, former des ruisseaux qui retombent sur un lac, etc. Le seul autre corps sur lequel un cycle liquide existe, c'est Titan. On a cette image qui est extraordinaire. On voit justement un lac et puis on voit des systèmes fluviaux avec des petites rivières qui arrivent dans des fleuves qui vont se jeter dans ce grand lac. Donc ça, c'est fascinant aussi. Mais je vous rappelle, on est à un milliard et demi de kilomètres du Soleil, donc la température est un tout petit peu plus froide que sur Terre. Il fait moins 180 degrés sur Titan. Donc évidemment, ce lac, ce n'est pas de l'eau. C'est un composé qui sur Terre est plutôt sous forme de gaz et qui là-bas est liquéfié. C'est du méthane. Du méthane, de l'éthane, des hydrocarbures. Donc on a des lacs de méthane qui font des nuages de méthane, qui font de la pluie de méthane. Et maintenant qu'on a trouvé ça, alors on a largué quand même un petit robot pour voir un peu ce que ça donnait. Donc la mission Cassini-Wiggens. Cassini était américain. Wiggens, c'était l'atterrisseur qui était européen. On l'a largué sur Titan. Il a déployé son parachute. Il a atterri, mais il s'est juste posé à un endroit et il a fait une photo. C'est celle-ci. Donc c'est extraordinaire. Tout le monde était fasciné par ça, mais nous on veut y retourner et puis aller se balader un peu. Et donc on est actuellement en train de préparer une future mission qui s'appelle Dragonfly, qui va partir en 2027, qui arrivera sur Saturne en 2034. Et cette fois-ci, ce sera la première fois qu'on utilisera un drone, un véritable drone avec huit hélices qui va pouvoir voler au-dessus des lacs de méthane et d'hydrocarbures de Titan. C'est quand même complètement dingue. Et donc ça, on est en train de le préparer. L'architecture de ce robot est déjà prête. On est en train de le tester actuellement. Et donc, d'ici le milieu de la décennie prochaine, on verra des photos de survol des lacs de méthane de Titan. Et ça, c'est quand même absolument fou. Dernière petite chose, on revient un petit peu sur Terre parce qu'on avance dans le temps. J'ai préféré faire un truc un peu chronologique. Des robots dans l'espace, là où on en trouve le plus, c'est dans la Station Spatiale Internationale qui se trouve juste à 400 km de la Terre. Alors là-dedans, des robots, il y en a partout. Il y a ce système que j'aime beaucoup. C'est un système dont on utilise le fait que les robots sont en impesanteur. Et comme ils flottent, ils ont des petits propulseurs d'air qui leur permettent de maintenir leur stabilité. Et on est en train de développer des robots qui seront plus tard des adjoints, des astronautes, qu'on pourra commander à la voie et qui pourront aller faire des choses. Donc ici, on lui demande de vérifier une panne. On ne sait pas où se trouve la panne et il finit par retrouver une chaussette qui est en train de bloquer un trou de ventilation de la Station Spatiale. Donc, de véritables concentrés de technologies avec une intelligence artificielle à l'intérieur qui sont capables de comprendre un langage articulé et qui permet d'aider les astronautes pendant qu'ils font une tâche à aller faire autre chose, à surveiller, à checker, etc. Donc, beaucoup de systèmes comme ça qui sont très malins et qu'on est actuellement en train de développer et de tester à l'intérieur de la Station Spatiale Internationale. Donc, il y a des robots à l'intérieur. Il y a aussi des robots à l'extérieur. Le plus beau et le plus gros robot de la Station, c'est ce gigantesque bras robotisé qu'on appelle le Canadarm qui d'ailleurs est la participation du Canada à la Station Spatiale Internationale. Donc, elle a été créée essentiellement par les Russes, les Américains, les Européens et le Canada et le Japon, aussi la JAXA, l'Agence Spatiale Japonaise. Et donc, la grosse contribution du Canada, c'est d'avoir créé justement ce gigantesque bras robotisé de plusieurs tonnes qui est capable déjà d'aider les astronautes lorsqu'ils font des sorties spatiales. Soit ils ont leur propre système de déplacement, mais on peut aussi les fixer sur le bras pour pouvoir les emmener sur les zones où ils vont pouvoir faire leurs travaux. Ça permet aussi de rattraper les vaisseaux spatiaux qu'on envoie depuis la Terre pour les docker à la Station Spatiale. En fait, il y a deux types de vaisseaux qu'on envoie sur l'ISS, soit des vaisseaux avec des humains dedans, Thomas Pesquet, par exemple, on a fait l'expérience deux fois de suite, plein d'autres. Soit on a aussi des vaisseaux spatiaux dans lesquels il n'y a aucun humain qui sont pilotés par des robots. On parle de robots spatiaux, typiquement, c'est ce genre de cargo. c'est un véritable robot qui va de manière autonome approcher la Station Spatiale, sauf que les conditions de sécurité font qu'on n'autorise jamais ce genre de cargo automatisé à venir se docker complètement. Enfin, jamais, si, parfois, mais souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on demande au cargo de s'arrêter à quelques dizaines de mètres de la station et c'est le Canadarm qui va justement aller récupérer le vaisseau et qui fera les derniers mètres manuellement pour venir docker ça et donc ensuite, on va pouvoir vider ce vaisseau qui contient en général des nouvelles expériences, des réserves d'air, de l'eau, de la nourriture, enfin, plein d'éléments qu'on emmène de la Terre. Voilà. Ce robot, le Canadarm, le bras en lui-même, c'est un robot et puis, il n'y a pas très longtemps, en 2008, on a rajouté à ce bras robotisé une main robotisée qui s'appelle Dextre qui démultiplie encore la quantité de choses qu'il est possible de faire autour de ces stations spatiales. Vous voyez aussi le système qui permet de déplacer le bras, enfin, c'est vraiment un système d'une technologie folle qui est téléopéré depuis l'intérieur de l'ISS, donc on est là et puis on pilote le bras et on fait ce qu'on a à faire. C'est assez fou. Et enfin, on arrive aux robots humanoïdes qui constituent l'extrême minorité des robots qu'on utilise dans l'espace. Pourquoi est-ce que les robots sont censés ressembler à des humains ? En fait, il y a très très peu de choses qui nous imposent que ces robots ressemblent à des humains. Il y a quand même quelques tests qui ont été faits. Je vous en parlais de deux. Un qui s'appelle Robonaut que vous voyez ici qui a été développé par l'agence spatiale américaine qui est montée en 2011 sur l'ISS. L'objectif de ces robots humains c'est d'aider justement les humains. Par exemple, lorsqu'un humain fait une sortie extravéhiculaire, ce robot lui pourrait être aussi à l'extérieur et aider l'humain à lui apporter les outils, à aller faire d'autres choses. On a fait différents tests avec ce système-là. 2011, évidemment, l'électronique, les programmes, les algorithmes embarqués étaient bien moins développés que maintenant. Ce n'est pas un programme qui a beaucoup continué maintenant. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'en fait, les humains font très bien leur travail et les robots non humanoïdes font le reste. Donc, on n'a pas forcément besoin d'un robot humanoïde. Mais il y a quand même pas mal de recherches assez intéressantes qui ont été faites là-dessus. Là, vous avez le haut de robot-node. Vous voyez aussi le bas du robot-node qui ressemble moins à un humain, qui ressemble plus à une dystopie de films de science-fiction. Mais voilà, il y a pas mal de science qui a été faite avec ça. Donc ça, c'était du côté américain. Du côté russe, on a testé aussi un robot dans l'espace, Fedor. Sauf que ce robot-là, il avait carrément été conçu pour fonctionner directement sur Terre. Donc c'était un robot qui était censé pouvoir être utilisé en téléopération. Vous voyez, vous avez l'opérateur et puis à distance, donc quelqu'un est dans l'ISS avec son système de réalité virtuelle et puis il fonctionne et le robot à l'extérieur reproduit les mêmes gestes. Mais ça encore, ça n'a pas bien fonctionné parce que ce robot avait justement été conçu pour fonctionner sur Terre à la verticale avec la gravité. Et quand vous mettez un robot comme ça en impesanteur, en train de tourner partout, ça marche, pas top. Donc ce genre de système n'a pas forcément encore été très développé. Et puis la dernière chose pour le futur, c'est la Lune. La Lune, vous le savez, on y retourne dans quelques années. On a déjà renvoyé le premier vaisseau Orion qui est un vaisseau qui est conçu à moitié par l'agence spatiale américaine et à moitié par l'agence spatiale européenne. Et on est actuellement en train de construire une nouvelle station spatiale. En 2030, l'ISS va probablement s'arrêter et les crédits vont partir sur une nouvelle station spatiale qui tournera plus autour de la Terre mais de la Lune. Donc cette station spatiale qu'on appelle la Gateway. On a déjà des modules qui ont déjà été construits. Certains sont construits aux États-Unis, d'autres sont construits en Europe. Et on compte bien d'ici une ou deux années commencer l'assemblage autour de la Lune. L'idée, c'est de pouvoir séparer le voyage humain sur la Lune en deux parties. Une partie translunaire, on s'arrête dans l'ISS et ensuite, on n'a plus qu'à monter et descendre de la station spatiale pour aller à la surface de la Lune. L'objectif, évidemment, c'est cette fois-ci, contrairement aux missions d'Apollo, d'y rester beaucoup plus longtemps, donc de développer une base lunaire. Et c'est là où, là encore, la robotique va probablement beaucoup jouer. Ça, c'est le projet européen qu'on appelle le Moon Village où on imagine poser une base gonflable, la gonfler automatiquement, ensuite la protéger et quand tout était installé, descendent des astronautes dessus. Et donc, pour protéger justement ces modules gonflables des rigueurs, des écarts de température, des chutes de micrométéorites, l'idée, c'est de se servir de ce qu'on a sur place, donc prendre le régolithe, la poussière lunaire, et s'en servir sur place pour faire une sorte de béton qu'on va utiliser pour recouvrir nos bases gonflables avec un mètre de béton qui, là, pourra vraiment les protéger des rayons cosmiques, des chutes de micrométéorites, etc. Et ça, on imagine le faire avec des robots qui récupèrent le régolithe, qui le mélangent à une sorte de colle qui va sécher et faire ce béton protecteur qu'on envisage de faire autour de la station. Donc ça, c'est d'ici quelques années, on verra si tout ça est faisable ou pas avec des robots qu'on est déjà en train de tester aujourd'hui, dans des conditions qu'on essaye d'être le plus proche possible des conditions lunaires. Donc souvent, c'est sur le flanc des volcans parce que c'est là où il y a de la poussière qui va rentrer dans l'électronique, qui va rentrer dans les mécanismes et qui va nous poser un peu les mêmes problèmes qu'on a sur la Lune. Normalement, là, j'en ai fini pour cette présentation. Il me reste cinq minutes et je ne pouvais pas terminer avant de vous parler d'un truc complètement dingue qui s'est passé ces derniers mois dans l'espace et dont je voulais absolument vous parler avant d'en terminer pour aujourd'hui. Je suis content, j'ai eu le temps de le faire. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'une autre mission qui a maintenant quitté le système solaire. Cette mission, c'est la mission Voyager. Et il s'est passé des trucs avec cette sonde Voyager dont je vais terminer de vous parler aujourd'hui. Cette sonde Voyager, elle est partie en septembre 1977, c'est-à-dire quelques mois après que je sois né. Et depuis, elle a traversé le système solaire et maintenant, elle a littéralement quitté le système solaire. Alors, cette mission Voyager, en fait, ce n'est pas une, il y a deux missions. Il y a Voyager 1 et Voyager 2 qui avaient deux objectifs différents. Voyager 1 est passée à côté de Jupiter, a utilisé la gravité de Jupiter pour accélérer, est passée à côté de Saturne et une fois arrivée à Saturne, elle est partie en haut du système solaire. Donc, elle a quitté le plan des planètes et elle est partie au-dessus du système solaire. Alors que Voyager 2 qui est partie quasiment en même temps, elle est passée à côté de Jupiter, à côté de Saturne, elle a continué dans le plan du système solaire pour survoler Uranus et elle a terminé autour de Neptune avant, elle aussi, de quitter plus doucement le système solaire. Donc, deux missions qui explorent vraiment tout le système solaire et qui aujourd'hui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin que les mêmes les dernières planètes du système solaire. Juste pour vous donner une idée de l'architecture de ce genre de sonde. Donc, cette sonde, elle a été construite dans les années 60 pour partir dans les années 70. Ce qui signifie qu'il n'y a pas de système, il n'y a pas d'ordinateur au sens propre du terme, en tout cas ordinateur comme nous, on les conçoit aujourd'hui, il n'y a pas de système d'exploitation, il n'y a pas de RAM, il n'y a pas de microprocesseur. L'électronique qui est à l'intérieur, c'est des puces de microcontrôleurs de chez Texas Instruments. La mémoire, 70 kilooctets au total pour toute la sonde sur une mémoire qui est faite avec des fils de cuivre qu'on va magnétiser ou pas pour que les bits changent d'état. donc un système qui n'existe plus du tout aujourd'hui. Le système informatique, eh bien, c'est trois systèmes qu'on peut appeler ordinateurs. Donc, un système maître qui contrôle les deux autres et les deux sous-systèmes, on a un ordinateur qui, lui, s'occupe du positionnement de la sonde en vol et un autre sous-système qui, lui, va s'occuper des données reçues par les instruments scientifiques avant qu'elles soient envoyées sur la Terre. Ces trois systèmes sont redondants, donc ils sont doublés de sorte que s'il y a un souci sur l'un, on puisse basculer sur l'autre et c'est avec ça qu'on est parti explorer les fins fonds du système solaire. Le langage, eh bien, tout ça est codé en Fortran, en Fortran 5 initialement qui a ensuite, au fil des mises à jour, été upgradé sur Fortran 77. Voilà. Et donc, tout s'est bien passé jusqu'en 2022. En 2022, vous avez dit, il y a deux sous-systèmes, le positionnement et les instruments scientifiques. Et on s'aperçoit en 2022 que le système de contrôle du positionnement envoie des données totalement illisibles. Donc là, panique à bord parce que si on n'arrive plus à positionner la sonde, ça veut dire qu'on risque, là encore, que l'antenne ne pointe plus vers la Terre. On a toujours sur Terre aux Etats-Unis le même système jumeau qui se trouve dans une salle et à chaque fois qu'on fait un changement, on le fait sur les deux systèmes pour qu'ils restent en permanence à jour tous les deux. Donc on essaye de comprendre ce qui se passe. Donc ça, c'était en mai 2022 et en août 2022, eh bien, on finit par basculer le système sur l'ordinateur de backup dont je vous parlais tout à l'heure et on s'aperçoit que ça marche. Il restait encore des interrogations, il y avait quelques bugs qu'on n'avait pas encore bien compris mais on s'aperçoit qu'en basculant sur le deuxième système de secours, tout a l'air de bien fonctionner donc on ne touche plus à rien et on continue à s'éloigner du système solaire. Tout va bien jusqu'en 2023. Fin 2023, en novembre 2023, cette fois-ci, c'est l'autre système, le système qui s'occupe des instruments scientifiques qui nous envoie des données totalement illisibles, des suites de 1 et de 0 qui ne veulent absolument rien dire. Donc là, panique à bord, qu'est-ce qui se passe ? Alors non, pas panique à bord puisque les ingénieurs qui s'occupent de ce système et qui continuent à le mettre à jour sont préparés pour ce genre d'événements. On rappelle les ingénieurs à la retraite qui ont programmé les systèmes. On les ramène à la maison, on leur dit les gars, on a besoin de vous. Donc tout le monde se met dessus et pendant plusieurs mois on essaye de trouver la source du boy. En fait, ce qui est très probable c'est que comme je vous ai dit les deux sondes ont quitté le système solaire. Le soleil, il y a la partie physique, sa gravité mais il y a aussi son champ magnétique. Son champ magnétique nous protège des rayons cosmiques et il y a une limite entre la bulle de protection magnétique du système solaire qui s'appelle la magnétosphère et puis l'extérieur où là, on a des rayons cosmiques de très haute énergie qui ne sont plus protégés par la magnétosphère. Voyager 1 et Voyager 2 ont récemment quitté cette bulle magnétique protectrice. Ça veut dire qu'ils sont soumis à des rayons cosmiques de très haute énergie qui traversent l'électronique et qui parfois peuvent causer des problèmes. C'est probablement ce qui est arrivé. On suppose que c'est un rayon cosmique de haute énergie qui est venu frapper directement la mémoire et qui a corrompu une partie de cette mémoire physique de 70 kHz dans lequel se trouve tout le système. Du coup, il a fallu supprimer une partie du code pour pouvoir déplacer le programme vital dans la partie de mémoire qui restait. On a fait ça à distance et donc en avril 2024, deux instruments sur quatre étaient de nouveau fonctionnels et le 13 juin 2024, donc il y a deux semaines, les quatre instruments étaient de nouveau fonctionnels. pour résumer, j'en aurais fini, on a réussi à patcher un instrument qui a 50 ans qui se trouve à une distance de 24 milliards de kilomètres dont la puissance du signal radio reçu aujourd'hui est de 10 puissance moins 19 watts, un dixième de milliardième de milliardième de watts, avec un débit des données de 20 octets par seconde et à cause de cette distance et de la vitesse de la lumière sur un système dont le ping est de 45 heures. Et malgré ça, ce patch informatique de l'extrême a été réussi. Merci à tous et très bonne journée. Applaudissements 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 – Sous-titrage FR 2021